Bien sûr. Et un dessin ? Oui. Pourquoi ça s'appelle la sodomie ? À cause des habitants de Sodome. Ça se pratiquait à Sodome ? Oui. La Bible le dit. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été punis. Anéantis par le feu du ciel. Pourquoi c'est interdit ? Parce que ce n'est pas naturel, peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire, naturel ? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Il doit y avoir une autre raison. Vous l'avez déjà fait ? Non. Et pourquoi ? Vous l'avez fait, vous ? Non. Je croyais que ça faisait mal. Apparemment, non. Ces livres-là sont écrits par des hommes. Justement. C'est une chose que les hommes connaissent. C'est vrai. Vous aimeriez le faire un jour ? Oui. Moi aussi. C'est-à-dire ? Ça m'attire et ça me fait peur. Et ce que faisait l'autre femme avec sa main ? Oui. Il faut toujours le faire. C'est indispensable. Indispensable pourquoi ? Pour qu'une femme connaisse le plaisir. Vous n'avez jamais connu le plaisir. Le vrai plaisir comme dans le livre. Qui me coupa le souffle. Qui m'étrangla, qui m'aveugla, qui me fit pour un instant quitter le contact de la terre. Ça existe avec cette force ? Oui, je crois. Mais ça peut changer une vie. Non. Je n'ai jamais connu ça. Vous croyez que c'est ma faute ? Je n'en sais rien. C'est souvent la faute des hommes. Il est tard. Sûrement. Je vous empêche de travailler. Ça ne fait rien. Vous voulez que je continue ou vous préférez lire un peu ? Non. J'aime bien vous entendre. Venez près de moi. Dans la pièce voisine, on nous servit un chapon grillé et une bouteille de vin de champagne. Le chevalier paraissait d'excellente humeur et batifolait sur les affaires du temps. Tout en l'écoutant, je ressentais encore dans mon intimité, non sans quelques mois, le souvenir de sa visite. Soudain, trois coups furent frappés à la porte et Madame Dubois-Laurier sursauta. Je sommeille. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada